Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et de questions aux filles et un sujet qui arrive très régulièrement en cabinet, c'est la notion d'être perdu. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous sentir perdu, perdu par rapport à des situations, des comportements, des décisions, etc. Les partenaires qui viennent nous voir arrivent souvent, soit au départ à le déterminer, à dire je suis un peu perdu dans mes réflexions, mes orientations, ce que j'ai mis en place dans ma vie ou ce que j'aimerais mettre en place. Ou au fur et à mesure de la session, par l'exploitation de leur trance, ils vont arriver à ce postulat-là, à se dire je ne sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être vide, j'ai l'impression d'être perdu. Sémantique qui est assez courante quand les personnes sont en trance, la notion de il n'y a rien, je me sens vide, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas ce que je ressens, etc. Être perdu, ça peut être vraiment anxiogène pour beaucoup d'entre nous et il est vrai que d'ordinaire, on sait à peu près d'où on vient, on sait à peu près où on est actuellement et on sait à peu près où on va. En tout cas, on a un souhait vers une direction donnée. Quand on est perdu, c'est comme si on n'avait plus nos points de repère. Et des points de repère, donc ils sont soit du passé, soit du présent. Le futur, ça, c'est à déterminer. Souvent, c'est difficile parce que dans le présent, il y a quelque chose qui dissonne. Qui dissonne une relation, un travail, une situation externe. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont perdues actuellement avec la crise sanitaire et les conséquences que ça a sur leur boulot, sur les relations avec les autres, etc. Et donc, se perdent dans une forme d'avenir qui devient un peu brumeux. Hier, je vous ai proposé un MP3 sur le sujet en souhaitant que ça puisse vous apporter du mieux-être. Parce que l'un des points qui est utile à questionner, c'est où est-ce que tu t'es perdu ? Quand est-ce que tu t'es perdu ? Qu'est-ce qui t'a perdu ? Est-ce que c'est un événement ? Comme là, je vous faisais référence à la crise, ou ça peut être une relation, ou ça peut être un changement dans le boulot, un changement dans le système dans lequel on est. Depuis quand on est dans cet état-là ? Depuis quand on n'a plus de repères ? Ce qui est souvent flagrant, c'est qu'on n'a pas défini au départ qu'on commençait à se perdre. C'est comme si on était en train de rouler et qu'on n'admettait pas qu'on ne savait plus vraiment où on était. Qu'on gueule à la limite sur la personne qui est avec nous dans la voiture en dire « Non mais je sais très bien où est-ce que je vais ? Ça va ! » Alors qu'en fait, on est complètement perdu. Alors aujourd'hui, vous allez me dire avec les GPS, ça va. Et justement, la métaphore du GPS est intéressante. Est-ce que réellement, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui, à cet instant ? Quand vous dites « Je suis perdu », c'est par rapport à quoi ? Par rapport à un futur, c'est-à-dire un objectif à atteindre, ou par rapport à un passé ? Donc là, on est sur un questionnement de la timeline, de la ligne du temps. Est-ce que je suis perdu parce que mes repères, mes valeurs, mes croyances, mes expériences passées, parfois, ça arrive sur des tromperies. J'ai des potes qui m'ont menti, ou mon conjoint, ma conjointe qui m'a trompé pour x ou y quelque chose. Et à ce moment-là, tout ce qu'on pensait être juste, vrai, commence à devenir déformé, distordu. Et nous, on commence à ne plus avoir de point de référence. Alors, il est intéressant de savoir quel point de référence il nous manque. Dans le présent, est-ce qu'on n'arrive plus à se rattacher au passé, parce que tout commence à sembler se décomposer, ou est-ce qu'au contraire, on ne sait plus où aller ? Donc, le GPS, il est plutôt intéressant. Savoir où on est à un moment T, est-ce que ça a toujours de l'importance ? Pas vraiment. Si j'ai un objectif d'atteindre une ville ou un lieu précis, il suffit que je trouve les coordonnées, les points clés pour m'y rendre. Et pour ça, il va falloir simplement que je sache où je veux me rendre. De là, on peut s'interroger, se poser des questions, poser des questions aux autres. Prendre du réconfort au travers de, ah tiens, il y a un panneau qui m'indique que je suis direction telle ville. Eh bien, c'est à côté. À nouveau, je reprends des références, des points de contrôle. Inversement, si on est dans cette notion, mon passé n'est pas vraiment ce que je pensais qu'il était, et au bout du compte, suis ce que je suis, parce que je viens de me rendre compte que tout n'est qu'illusion, mensonge, fausseté. C'est sûr que dans un premier temps, c'est délicat et complexe à accepter. Pourtant, factuellement, on revient sur cette notion que je vous ai déjà présentée et que vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur le sujet. Nos mémoires sont fausses. Factuellement, notre passé dans notre tête n'est pas le passé dans les faits. Donc, il y a automatiquement des choses qui ne correspondent pas du tout. Si, dès lors, on ajoute ou on retire un élément de notre passé, on apprend quelque chose de nouveau, et là, on se dit « Mais alors, tout ce que j'ai construit est faux ? » Non, tout ce que tu as construit est vrai, mais sur un postulat qui n'était pas celui que tu pensais être. Vous savez, c'est des choses un peu incroyables que la science arrive à démonter parfois, à dire, je ne sais plus, je vous en ai déjà fait référence, un gars qui avait créé une chaise en je ne sais plus quel matériel et qui, au bout du compte, sa formule pour créer ce matériel-là était fausse. Et ils l'ont prouvé X années plus tard. Seulement, factuellement, cette chaise, elle existe. Factuellement, on peut s'asseoir dessus. Factuellement, elle est utile. La notion parfois de se perdre, c'est un petit peu se dire « Et merde ! » En fait, la formule que j'ai utilisée pour devenir ce que je suis, ce que je ressens aujourd'hui, ce que je perçois aujourd'hui, ce que je pense aujourd'hui, eh ben, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu... Elle n'est pas bonne. On m'a menti, je me suis menti, il y a plein de choses. J'ai oublié quelque chose, ou au contraire, maintenant je m'en souviens, ou on vient de me rappeler une information, etc. La notion de se retrouver, c'est à vous de la définir. Qu'est-ce que c'est pour vous se retrouver ? Et c'est quelque chose qu'on va poser « Je suis perdu, mais t'es perdu ? » Comment ? Qu'est-ce qui définit le fait que tu sois perdu ? Je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce qui fait que tu aies besoin de penser d'une certaine façon ? Et ce qui est génial, c'est que mine de rien, et là on reprend sur la ligne du temps, sur le passé, on a un ensemble de références clés dans lesquelles on pouvait dire « J'étais bien, je me sentais à l'aise, j'étais confiant, j'avais plein de choses, etc. » On peut dire « Le temps est passé », seulement on a, et là on va reprendre une sémantique très PNL hypnose, on a des ressources vécues, validées, ressenties, qui sont quelque part à l'intérieur de nous. Ok ? Aujourd'hui on ne le vit plus, on ne le ressent plus, on ne le perçoit plus, et c'est là où il y a tout l'intérêt de nos travails de régression, de nos travails de recherche de ressources, dans nos travails de réactivation potentielle des ancrages, en gros des mémoires, pour pouvoir s'y reconnecter, et se dire « C'est vrai, je l'ai vécu, donc je peux le revivre. » Même si les conditions ne sont pas les mêmes, sachant que c'est intrinsèque à nous-mêmes, notre ressenti est personnel, et retrouver un ressenti est quelque chose de particulièrement intéressant. On peut toujours dire « Oui, mais c'est différent, les conjonctures sont différentes, mes parents, mes amis, mon boulot, ma famille n'est plus la même, ou a changé. » Oui, néanmoins, ça ne reste qu'une perception, une sensation qui a été créée par nous-mêmes. Et c'est là où il est intéressant de se prendre un instant pour se dire « Quand je suis perdu, je suis à la fois créateur de cette perte, cette notion de perte, de repère, et en même temps, je suis le fondateur de l'ensemble des options, de l'ensemble des mouvements, de l'ensemble des sensations, des pensées et des émotions que je peux vivre, sachant que ça ne passe que par moi, et que, certes, le monde extérieur peut stimuler, mais c'est moi qui va traduire, filtrer et reconstruire, faire émerger, fonder un emplacement à ce que je veux vivre, à ce que je peux vivre, à ce que je m'autorise de vivre. Et souvent, se perdre, c'est ne plus s'autoriser à être ce qu'on a déjà été ou ce qu'on souhaite devenir. C'est s'empêcher pour plein de raisons qu'on va rationaliser, qu'on va confirmer, qu'on va s'auto-suggérer. C'est s'empêcher de retrouver, et là, on peut réutiliser cette sémantique-là, sa place en soi avec son pouvoir créateur et créatif pour avancer au mieux. Et dès qu'on avance, on est un peu moins perdu ou on peut être perdu, mais on a peut-être un objectif qui se met en place. Et parfois, cet objectif, paradoxalement, c'est d'aller vers quelque part qui peut nous ramener vers certains éléments du passé. et dès lors, on commence à faire une boucle au niveau de notre ligne du temps, ne serait-ce qu'un instant, pour retrouver, au travers des ressources, un futur dans un présent qui nous correspond. Si vous avez des questions à dernière fois, que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'apprenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao.